Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans ce cours, nous allons apprendre à réaliser un curriculum vitae complet qui plaira à l'entreprise. Alors dans un premier temps, je vais ouvrir mon diaporama PowerPoint en mode diapo. Pour réaliser un bon CV, il faut qu'il soit complet et concis, dans le sens où il doit prendre le moins de place possible. Une page c'est très bien, deux pages c'est vraiment le grand maximum et il doit être complet pour que l'entreprise ait toutes les informations nécessaires pour vous recruter. Il doit être réalisé absolument à l'aide d'un logiciel de traitement de texte tel que Microsoft Word ou OpenOffice. C'est terminé, les CV réalisés à la main de sa plus belle écriture, ça donne un résultat horrible. Alors un CV peut être séparé en six parties. Des renseignements généraux Les formations que vous avez suivies Vos expériences professionnelles Les langues que vous connaissez Vos connaissances en informatique Et un dossier que nous appellerons divers Nous allons maintenant expliquer chacune des six parties séparément. Alors pour les renseignements généraux, nous devons retrouver Votre nom et votre prénom Date et lieu de naissance Votre nationalité Votre adresse Un numéro de téléphone sur lequel vous êtes facilement joignable Et une adresse email professionnelle, donc prénom.nom.at extension Alors pour vos formations, le mieux est de créer un tableau Où vous mettez dans la cellule de gauche Votre date de début et de fin de formation Et dans celle de droite, le nom de l'établissement qui a dispensé cette formation Son lieu et les options que vous avez suivies Par exemple, science-mat ou littérature Pour les expériences professionnelles, le même schéma peut être réalisé Avec la date de début et de fin de contrat dans la cellule de gauche Et le nom de la société, son lieu, le poste que vous occupiez Et les tâches que vous avez accomplies dans la cellule de droite Pour la connaissance des langues, le mieux est de réaliser un tableau En quatre colonnes Où vous mettez le nom de la langue Et où vous attribuez une note pour les trois disciplines Qui sont le parler, le lu et l'écrit Donc c'est quelque chose de relatif C'est comment vous, vous cotez votre maîtrise personnelle de la langue Pour les connaissances informatiques Alors vous pouvez parler des systèmes d'exploitation que vous connaissez Comme Windows ou Linux Les logiciels que vous maîtrisez Comme par exemple les logiciels de bureautique Microsoft Et langage de programmation que vous savez employer, que vous savez utiliser Comme le C ou le Java par exemple Dans le dossier divers, vous indiquerez les permis de conduire que vous possédez Et un point loisir où vous pouvez mettre Si vous faites du sport ou de la musique par exemple Ça permettra à l'employeur de sonder un peu votre esprit Alors maintenant que les six parties sont bien expliquées Je vais montrer une image un peu plus ludique sur le plan que pourrait être un CV Donc voici On retrouve bien les différents points Et en plus, à ne pas négliger, une petite photo style photo d'identité Merci – Sous-titrage FR 2021